Alors Mac Tyson nous dit La boxe c'est le noble art C'est pas un moyen de régler ses problèmes Entre deux puceaux Alors Mike, entre nous Le puceau il était de trop Toi même tu sais que Ces deux gamins là, ils sont très Célèbres Ils sont loin d'être puceaux Tu sais très bien que par ton nom toi aussi T'en as eu des aventures Des fans qui t'accompagnaient Pas seulement Pour ta personnalité Donc bon, en tout cas ça commence très très fort Sur l'avis que vous avez de ce combat Salut les disciples de la boxe C'est Jean-Charles Et aujourd'hui on va parler de ce fameux combat de youtubeurs Enfin la revanche Et la raison qui m'a poussé à quand même faire cette vidéo Parce que je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à la faire On assiste au premier combat pro Entre deux youtubeurs Et pas mal de noms du monde de la boxe Vont être impliqués dans cette histoire Donc ça méritait de faire un petit point là-dessus Il y a quelques jours Je vous ai même fait un sondage Sur ma chaîne youtube Avec quatre réponses Et il fallait se mettre dans celle qui nous correspondait le mieux Vous avez voté à 39% Que les amoureux de la boxe ne regardent pas ça A 37% que c'est juste un bon divertissement A 13% que c'est une mauvaise image pour la boxe Et 11% à voter que ça apportait de la visibilité à la boxe Ça m'étonne pas que la majorité soit des personnes Qui refusent d'en regarder ce combat là Parce que ma chaîne s'adresse principalement Donc pour les abonnés A des personnes qui suivent vraiment la boxe anglaise Et qui sont ce qu'on peut appeler des puristes Donc ça m'étonne pas Que eux refusent d'en regarder ce combat là Ce qui me dérange C'est qu'on ne puisse pas en parler Sans qu'il y ait tout de suite des réactions excessives Et d'ailleurs Quelqu'un a laissé sous ce sondage Un super commentaire que je vais vous lire Tout de suite pour donner le ton de cette vidéo Perso j'ai un coup de dieu à passer Je commence à en avoir marre de tous ces fans de boxe Qui ne veulent voir que des championnats du monde C'est comme si On n'a pas le droit de taper un match de foot le dimanche Avec des potes Parce qu'on n'est pas Neymar ou Messi Si deux youtubeurs, deux chanteurs Ont envie de boxer Bah qu'ils le fassent Après libre à toi de le mater ou pas Ça va en rien desservir la boxe Mais c'est pas parce qu'ils sont pas boxeurs Qu'ils peuvent pas faire un combat Sinon, on va où comme ça ? Si t'es pas cuisinier, alors tu cuisines pas Si t'es pas chanteur, alors tu chantes pas Etc, etc Voilà, voilà, lol Je trouvais que c'était de très bons tons Par rapport à ce que je voulais aussi vous dire Sur certaines vidéos que j'ai pu faire Ou dans le titre Quelque chose vous déplaît Et beaucoup de personnes qui vont commenter au sujet du titre Ne prennent pas le temps de la réflexion sur le fond de la vidéo On s'arrête seulement à un nom Un nom qui te déplaît ou te plaît à outre mesure Parce que t'as aussi l'effet inverse C'est des personnes qui sont fans d'un personnage Et qui vont cliquer en disant Oui, oui, il a forcément, il a raison Ce qu'il dit c'est génial parce que je l'adore Et parce que tout ce qu'il fait c'est de l'or Et au contraire, t'as ceux qui le détestent absolument Et qui vont te dire Comme c'est lui qui a dit ça ou qui a fait ça C'est forcément mauvais Mais, il y a quelque chose que je voudrais juste rappeler C'est pas parce que dans une vidéo sur un thème Et qui est dictée par un personnage Par exemple, que tu n'aimes pas ou que tu n'aimes pas ce qu'il fait Un artiste, tu n'aimes pas son contenu C'est pas pour cette raison que tu vas te dire Ah, là il a une réflexion intéressante Que je peux utiliser dans ma vie et dans mes projets Bah ça ne veut pas dire que le lendemain tu vas te réveiller Et que tu vas adorer ce que fait cet artiste Tu vois, tu pourras continuer à ne pas aimer son contenu Mais le temps d'une réflexion Te dire qu'il avait apporté quelque chose d'intéressant Ça c'était quelque chose que je voulais préciser absolument Parce que C'est vrai que ça me freine aussi dans les vidéos que je peux faire Et sur le contenu que je peux faire Parce que c'est fatigant d'avoir à répondre à ces attaques là Qui sont fondées absolument sur rien Seulement un dame faciès Pour être politiquement correct Maintenant on va partir un petit peu sur vos commentaires Sur ce combat de youtubeur Ça apporte de la visibilité au sport Oui, un petit peu Mais pas trop non plus Puisque les publics anglais et américains Sont déjà les plus consommateurs de boxe Sinon j'ai de la peine pour Sanders Qui va devoir boxer avant deux ados Là on touche quelque chose de très intéressant Apporter un nouveau public Et Billy Joe Sanders C'est un nom dans le monde de la boxe Si vous êtes sur cette vidéo Et que vous ne connaissez pas ce boxeur C'est l'un des meilleurs poids moyens au monde à l'heure actuelle Et il est détenteur d'une ceinture de champion du monde Chez des poids super moyens Donc c'est fort possible Que pendant cette réunion Ce gala Parce qu'un combat de boxe Un gala de boxe En fait Est fait avec une tête d'affiche Et plusieurs combats en sous-carte Et il y a des chances Que pour le combat de deux youtubeurs Qui sera la tête d'affiche On ait des championnats du monde de boxe Et là Ça fait grincer des dents Monsieur Zoulot qui nous dit Personnellement L'idée que deux personnes connues hors boxe S'affrontent sur le ring Ne me gêne pas Hâte de voir Chinois versus JC Ce qui me gêne C'est que ce soit Deux personnages ridicules Au comportement dégueulasse Et qui font donc malgré tout Un bad buzz à la boxe Certes Ça va faire de la visibilité C'est certain C'est ça je pense Le seul point positif A côté de ça Ça va également discréditer Nos boxeurs Qui boxeront dans une soirée Avec deux clowns En tête d'affiche A part ça Ça fera une mauvaise image Pour la boxe Il y a que moi Que ça révolte Qu'on laisse deux ânes N'ayant jamais pratiqué Effectuer un combat pro Et se blinder d'oseille Alors que certains pros Galèrent à vivre De leur passion Leur passion Qui est pour la plupart Surtout leur métier Parce que je pense pas Que tous les boxeurs pros Sont passionnés par la boxe Mais c'est leur métier Ils sont boxeurs Et c'est vrai qu'ils Ils ont beaucoup de mal à en vivre Je boycotterai ce combat Comme je boycotterai Les deux autres rigolos Ah oui Donc tu dis que tu boycotteras Les combats qui seront en sous-tarte Je pense Sinon Vivement Davies vs Lomachenko Roronoa Zoro C'est mauvais pour la boxe La boxe c'est un sport C'est le noblard Pas un moyen de violence Pour régler ses comptes Alors De dire que c'est le noblard Un peu à toutes les sauces Les gars Ne soyons pas hypocrites C'est un peu un joker Qu'on a tendance à balancer Oui Le sport De manière générale Véhicule des bonnes valeurs Avec un affrontement Plutôt positif Mais dans la boxe Il y a de la mafia Il y a des voyous Qui eux se servent de nous Qui allons toujours dire Oui mais c'est le noblard C'est le noblard Pour continuer leur magouille En ce moment Il y a les champions de du monde Par l'AIBA Et l'AIBA Est une Comment dire Est une organisation Pourrie de l'intérieur Sachez-le Youtube Provençal Les deux sont quand même Plus crédibles sur le ring Que Booba et Carice Le monde de la boxe Un mot ridicule Ambroise Dettie Inutile A tous les niveaux Vous voyez C'est plutôt C'est plutôt C'est le noblard Dans les commentaires Vous voyez Les personnes qui commentent Souvent Ce sont ceux Qui ont un point de vue Le plus hardcore Sur la question La grande majorité Vont par exemple Regarder cette vidéo Vont regarder un combat Sans avoir un point de vue Aussi arrêté Hector Philippot Le pire C'est que le combat Sera un combat pro C'est ridicule Ils n'ont pas De bagages amateurs Et n'ont clairement pas Le niveau Pour faire un main event Le pire C'est que Earn va mettre Billy Joe Sanders Dans la carte Pour qu'après On se retrouve Avec cette merde Hector Philippot J'ai trouvé ton commentaire Super intéressant Car tu abordes Plusieurs éléments Que je vais développer Dans cette vidéo Le premier C'est le problème Du combat pro Le fait que Ces deux youtubeurs Fassent un combat professionnel Tu parles du fait Qu'ils vont être mis en main event Tu parles du fait Que Eddie Earn Est impliqué là dedans Et tu rajoutes Une couche sur Billy Joe Sanders Alors Eddie Earn On va se mettre A sa place Cinq minutes Eddie Earn S'il est venu Mettre son nez là dedans S'il est venu S'impliquer dans cette histoire C'est tout simplement Parce qu'il a vu Les intérêts Du premier fight Entre les deux Ce fight N'était pas déplaisant Le premier combat Entre Ces deux youtubeurs Donc ce youtubeur américain Et ce youtubeur anglais C'était pas si mauvais Il faut bien le reconnaître Pour deux gars Comme vous le dites Qui n'ont aucun bagage amateur Se retrouver avec une telle pression C'est à dire Faire un combat sur le ring Avec autant de monde Une salle comble C'était une dinguerie Le monde dans cette salle C'est extraordinaire Et quand Eddie Earn Il a vu ça Il s'est dit Mais attends Si ces deux gus Ils arrivent A remplir une salle Sans promotion Parce que c'est que De l'auto promo Et c'est que la promo Des grands médias Parce que les grands médias Ils s'intéressent à quoi ? Ils vont vous parler Du prochain grand choc Chez les poids lourds ? Non Ils en ont rien à carrer Mais quand tu parles Deux youtubeurs Qui s'affrontent sur le ring Ils font des articles Ils font des vidéos Ils font tout Ils font la totale Ils font des émissions de télé C'est de la promotion Magnifique Pour un promoteur de boxe Ils font de la boxe Autant qu'ils y se mettent dans le coup Donc lui il s'est dit Je vais organiser la revanche En plus ils ont fait match nul C'est parfait Alors J'aurais donné un petit avantage A l'américain Malgré que j'étais pas du tout Pour lui dans ce combat là Mais voilà J'aurais donné un petit avantage A l'américain Mais en tout cas Match nul Qui arrange tout le monde Alors Pourquoi Le proposer Chez les professionnels ? On va avoir Un tout petit peu De recul Sur notre société Aujourd'hui Les gens qui suivent Les youtubeurs Ils veulent quoi ? Ils veulent du vrai Et pour eux Un combat de boxe C'est deux gars Torse nu Sans casque Ce qu'on appelle De la boxe pro Et avec bien sûr Une ceinture en jeu Et qu'est-ce qu'on fait Pour ce public là ? On leur donne un combat de boxe Deux gars Torse nu Sans casque Avec une ceinture en jeu Une ceinture ridicule Une ceinture C'est du sucre Cette ceinture Voilà C'est des bonbons C'est la WBC Il y a même les pins Ils ont mis quoi sur les pins ? Ils ont mis Jim Carrey Jodoney de chaque côté C'est une blague Mais ils font ça même Pour nous Le public boxe Ils nous ont mis une ceinture Pour le prochain combat De Tyson Fury Une ceinture ? Sérieusement ? Ça n'a aucun sens Ils ont créé une ceinture Pour cet événement Et nous Le public boxe On en redemande On est d'accord avec ça ? Je reçois des messages privés En me disant Mais attends C'est bizarre Il a la WBC Tyson Fury A son prochain combat Ils l'ont enlevé à Wilder On est perdu Les gens sont perdus Mais on s'en fout Tant que sur le ring Ils montent avec une ceinture Et qu'à la fin Ils peuvent mettre une ceinture Autour de leur taille Ils sont contents Et le public est content Bienvenue chez les moutons Et ils payent pour ça Et Diane Je crois qu'il va s'en priver Une seule seconde Bien sûr que non Surtout que c'est Le public boxe Qui connait la boxe On est difficile Moi Je suis difficile Vous Vous êtes difficile Quand Golovkin Il ne fait pas un combat Contre un top 10 Je râle Quand Diane de Wilder Il ne fait pas un combat Contre un top 10 Je râle Pourquoi ? Mais c'est mon rôle C'est mon rôle Je fais de la critique de boxe Je dois être dur C'est normal Mais le grand public Il s'en fout complètement Le grand public Qui va suivre Le combat de youtubeur Il n'a aucune connaissance de ça Alors pourquoi on ne fait pas Un combat amateur ? Parce que pour eux La boxe amateur c'est quoi ? Vous qui suivez la boxe Vous savez ce que c'est La boxe amateur La boxe olympique maintenant Vous savez le niveau que c'est En boxe olympique Tu as des combats D'un niveau extraordinaire Va voir les combats De Lomachenko Quand il est devenu champion olympique Deux fois d'affilée C'est extraordinaire Là je te cite le meilleur Mais Quand tu auras des JO Quand tu auras de la boxe Le niveau Pète le feu Quand tu atteins les phases finales Mais le grand public Tu lui dis boxe amateur Il va te dire C'est les enfants qui font ça Ils n'ont aucune notion Eux il faut que tu leur dises Boxe professionnel Boxe professionnel c'est vendeur Je dénigre pas Ce qu'ils vont faire sur le ring Mais ce que je veux te dire C'est qu'on n'hésite pas A te donner Ce que tu veux manger Plus t'ouvres la bouche Plus ils vont t'en mettre dedans Voilà À un moment Ferme ta bouche C'est tout C'est tout ce que j'ai à dire Donc voilà Donc voilà pourquoi On a un combat professionnel Et pourquoi ça fait tant de mal Ensuite Eddie Hearn Il attire un nouveau public Mais Eddie Hearn C'est quand même un promoteur de boxe Alors qu'est-ce qu'il fait ? Comme en sachant que le public Boxe Est difficile Et qu'ils veulent voir Billy Joe Sanders Contre des noms Sinon ils n'achèteront pas les billets Il le met là Ça fait de l'audience Et il peut lui mettre Personne en face Mais c'est aussi la faute De Billy Joe Sanders Vous le plaignez Billy Joe Sanders Mais qui prennent un Golovkin On aurait été tous d'accord Pour aller voir ce combat là Pour payer pour ce combat là Pour le regarder en direct On est d'accord Tyson Fury c'est pareil Qui prennent un mec sérieux On se serait levé pour le regarder Mais là On en a rien à foutre Je préfère vous parler De ce combat de deux youtubeurs Que vous parler du combat De Tyson Fury Très sincèrement Très sincèrement Je suis plus J'ai plus de respect Pour ces deux gars Qui vont monter sous le ring Devant tant de monde Qui vont risquer d'être ridicules Parce que comme tu le dis Ils ont aucun bagage Et que c'est En soi C'est un combat d'égo Entre les deux C'est qui a la plus grosse Qui a le meilleur Sur internet On va régler ça Voilà C'est un règlement de compte Comme on allait tous voir À la cour de récré Les deux gars Qui s'étaient chauffés en classe Ils allaient se taper C'est la même chose C'est du même niveau Sauf que Ça rapporte des millions Et ouais C'est ça C'est une bagarre De cours de récré Mais qui va rapporter des millions C'est ça Mais les boxeurs Qui se mettent là-dedans Donnez-nous des vrais fights Tu vois Donc je vais pas Plain de Billy B.J. Sanders Parce qu'il va gagner sûrement Autant que s'il avait affronté Un top 10 Et il va faire un petit combat Voilà Une petite exhibition quoi MXS MVM Perso Je trouve ça mauvais Du fait que ces personnages Sont avides de buzz Et ils ont Que peu d'intérêt Pour le sport en lui-même De plus L'événement est suivi Par des néophytes Et qui n'y comprennent rien Et qui pensent que Faire un trailer Type blockbuster À la sauce américaine En mode Ils s'entraînent Pendant deux mois Fait d'eux Des professionnels De ce sport De plus Celui-ci est promu Par Eddie Heard Je crois Donc on voit Qu'il y a un réel Intérêt financier Ça reste de l'entertainment Certes inévitable Mais pas du tout Porteur de messages Positifs pour la box D'un autre côté Comme je l'ai dit C'est un événement Très suivi aux USA Donc dans certains cas Cela peut aussi Promouvoir ce sport C'est un mal Pour un bien J'ai beaucoup de mal À me décider sur le sujet Mais je penche quand même Sur le fait que Ce n'est pas une bonne chose Pour le sport en question Ton commentaire Résume assez bien La situation J'ai donné mon avis précédemment Donc je pense que Tu vas avoir des réponses À tes questionnements Moi j'ai voté Un bon divertissement Ce n'est rien de plus Qu'un bon divertissement Allez j'en donne encore J'en donne encore un ou deux Et on arrête là Pragmatique Non c'est mauvais Car il donne Une sale image Sur la boxe Dis-moi depuis Quand on combat Avec un casque Sur un ring Autour de plusieurs Milliers de personnes Avec une audience Hallucinante Non c'est nul 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 Vous voyez Encore une fois Refus complet Donc dommage Que l'on ne puisse pas Répondre plusieurs fois C'est Ghost Kanshi Qui dit ça Déjà je pense que C'est mauvais pour la boxe Autant que Booba Karis Pour le MMA Mais bon Avant toute chose Les amoureux du noblard Ou du fight Quel qu'il soit Ne regardent pas ce genre D'exhibition Aucun intérêt En fait Enfin Après ce n'est que mon avis On va en rester là Les gars Les commentaires Tournent à peu près Dans le même sens Je vous ai donné mon avis Sur la question En soi Je ne suis pas contre En soi Je trouve que ça attire Un public Un autre public Qui va regarder seulement Cet affrontement là Entre les deux On ne va pas se mentir C'est des jeunes Qui sont plutôt Axé streaming Youtubeurs C'est plutôt des minettes Qui vont venir voir Leurs youtubeurs préférés C'est des gens Qui se sont attirés Par la polémique Ces gens là Ils vivent de toute façon Donc Leur faire cracher de l'argent Ben C'est le jeu des promoteurs C'est le jeu des Voilà Des personnes qui organisent ce show C'est du business les gars C'est un business un peu absurde Alors Ce qui nous fait mal A nous qui aimons la boxe C'est que ça se fait sur le dos De la boxe anglaise Mais après tout Ils ont eu le courage De monter sur le ring Ils sont sensiblement Au même niveau Le combat retour Va être Assez intéressant Ils ont enlevé les casques Déjà parce que Premièrement Je pense que ça les a Beaucoup gênés Au premier combat Et ils ont dû se mettre D'accord pour les enlever Et la deuxième raison C'est que A mon avis Ils veulent aller vers un chaos Pour le combat retour Mais après tout Est-ce que c'est si grave ? Non Est-ce que ça mérite qu'on râle autant ? Non On ferait mieux de râler sur les bonnes personnes C'est-à-dire les promoteurs Pour qu'ils nous donnent les combats Qu'on attend depuis trop longtemps maintenant Et les boxeurs Et les boxeurs Pour qui Cherchent les challenges Qui cherchent à unifier les titres Et il y a beaucoup de combats Qu'on attend On attend de les voir arriver Voilà Je pense à Spence Crawford Je pense à Loma Davis Voilà Il y en a un tas Qu'on pourrait citer sous cette vidéo Et en soi C'est beaucoup plus intéressant Que de râler sur le fait Que deux youtubeurs Vont faire un combat professionnel Après tout Bravo à eux Bonne chance à eux Et j'en resterai là Voilà Je vous dis à la prochaine Fighting Je veux dire un truc que tu sais déjà Le soleil, les arcs-en-ciel C'est pas le monde Il y a de vraies tempêtes De lourdes épreuves Aussi grand et fort que tu sois La vite-métrage Nous et te laissera Comme ça en permanence Si tu la laisses faire Toi, moi, n'importe qui Personne ne frappe aussi fort que la vie C'est pas d'être un bon cogneur Qui compte L'important c'est de se faire cogner Et d'aller quand même de l'avant C'est de pouvoir encaisser Sans jamais, jamais flancher C'est comme ça qu'on gagne